Il est le plus dandy de nos humoristes qui, vous me direz, vu qu'on a traigné et été venus, n'est pas très difficile. Il a accepté d'être avec nous alors même que la Fashion Week bat son plein et qu'il pourrait être assis frontre au défilé Givenchy, mais il y avait trop de choses à dire sur l'ogre médiatique. Bonjour Yann Marguet. Bonjour Mathieu. Polémique de la plus récente à la plus ancienne. L'ancien nazi du Canada, les homophobes du PSG, le don de Bernard Arnault, Resto du Coeur, le raciste du 15 de France, le pipi guet en Belgique, les lacs du Connemara, le baiser forcé de Louis Troubiallès, l'antisémitisme du rappeur Medine, la mort de Naël, le vapotage d'Elisabeth Borne, le roman de cul de Bruno Le Maire, les cachets dans LOL, Maître Guim, c'est des pyramides, Chiappa et le fond Marianne, Chiappa dans Playboy et le suçage de langue du Dalai Lama. Et encore, ça fait que pour six mois, Dieu sait ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, mon ogre médiatique, il a bien bouffé. Les six derniers mois, pour lui, c'était un peu de ses restos à la mode. Vous savez où ils vous disent, vous connaissez notre concept, c'est plein de petites choses à se partager. Ah ben c'est un peu plus fino qu'au premier semestre. Après un premier semestre, c'était Buffalo Grill, il a deux gros plats, entre côte de retraite et steak haché de palmades, et voilà ! Et l'ogre n'est pas difficile, vous savez, regardez la review qu'il a laissée sur TripAdvisor. Réforme généreuse, quoiqu'un peu longuette, mais au moment où on s'ennuie, le palmade arrive à point et parfaitement assaisonné. On lit dans nos pensées. Pas mal ! Ah, sacré anglais. Moi, je l'ai connu, il était haut comme ça. Il était mignon comme tout à l'époque, on aurait dit Quentin. Et comme Quentin, il vous fait déjà beaucoup, mais alors jamais autant que maintenant. Bon, il faut dire qu'il devait rechercher les infos, passer des coups de fil, se renseigner. Et puis il était impressionnable. La chute d'un mur, la guerre d'un golf, l'explosion d'un réacteur. Il vous tenait deux ans avec ça. Puis bon, un jour, le buffet à volonté a ouvert. Internet. Il a commencé à changer, à devenir plus imprévisible, plus irracible, plus insatiable. Il lui fallait des tweets, des coms, des likes. Un jour, en 2012, je me rappelle, j'étais arrivé chez lui, il avait un truc dans le regard, une espèce de folie. Quelque chose qui conférait presque à la démence. Je lui dis, ça va, l'ogre ? Il me dit, Audrey Pulevard. Elle est avec Arnaud Montebeau. Je lui dis, quoi ? Il me dit, ça ne va pas être possible, chéruthier. Je lui dis, mais quoi ? On s'en branle, Audrey Pulevard, chéruthier. Il me dit, non ! Polémique ! Polémique d'émission ! J'ai dû le cinturer pour qu'il se calme. Je lui hurlais, pendant ce temps-là, il y a Poutine qui est réélu et toi, tu t'en fous ! On avait fini par s'endormir d'épuisement sur le sol. On se rabébauchait toujours. Mais ça, c'était avant qu'il rencontre Vincent. Vincent Bolloré. Je ne pourrais pas exactement vous dire quand il a fait rupture dans nos vies, mais ce que je sais, c'est que quand l'ogre médiatique et lui sont rencontrés, ils ne se sont plus jamais quittés. C'est là qu'on a commencé à le croiser de moins en moins. On les voyait parfois, comme l'arrange en foire, dans les vitrines des restos, l'ogre se goinfrant et Vincent allongeant les bifetons pour continuer à le nourrir, avec des aliments pas vraiment issus de l'agriculture biologique, si vous voyez ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'il en aura bouffé, l'ogre, bon Dieu ! Et surtout, digéré tout ! Des faits divers, des petites phrases, des controverses, des carrières politiques, artistiques, sportives, des écos, des tweets, des risques, des TikToks, même des guerres, il a digéré. La guerre en Syrie, digéré, on n'en parle plus, c'est consommé, donnez-lui autre chose, les incendies de cet été, digéré, les inondations, digéré, le clash Boubacarise, digéré, Augustin Legrand, vous voyez, vous ne savez même plus qui c'est, digéré. Et le petit Manès ! Oh ! Rappelez le Manès ! Le petit Manès ! Ce petit syndicaliste de 15 ans qui était en plus à l'ogre pendant les manifs contre la réforme des retraites. Loin ! Réforme des retraites, digéré, le petit Manès, digéré ! Plus besoin, on met la suite ! Un jour, je l'ai recroisé seul, l'ogre. Il avait énormément grossi, il était méconnaissable, un peu agar. J'ai profité qu'il soit un instant sans Vincent pour tenter de le raisonner, de lui rappeler notre temps ensemble. Je lui ai dit, tu te souviens, tu ne faisais pas que bouffer à l'époque, tu recherchais, tu bougeais, tu t'informais, tu voulais échanger des choses, même que tu n'étais pas que les chemises avec les mecs comme Vincent. Au contraire, il se chiait dessus à cause de toi. Tu étais le peuple, tu étais le pluralisme, tu étais la démocratie. Alors il a réfléchi un moment comme ça, il m'a dit, vous êtes qui ? On ne s'est plus jamais revus. Merci Anne-Marguet, plus qu'une chronique humour aujourd'hui, un édito ! Un édito, je crois qu'on peut le dire, c'est magnifique ! Ça fait des frissons ! Yann, il est les poils ! Yann, que vous retrouvez sur les planches de la Seine Libre à Paris du mercredi au dimanche, mais pas le jeudi, parce que ça vous arrange moyen. Ça commence vendredi prochain. Ça commence vendredi prochain, donc il ne faut pas venir tout de suite, il faut venir la semaine prochaine, attention c'est important. Vendredi, il n'y aura rien. Il n'y aura rien.